Musique Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur cette pensée matinale du coup par rapport au jeûne et prière. Bien plus encore, c'est notre série et aujourd'hui on va se concentrer sur le thème de l'unité et de la collaboration. On voit que c'est un thème qui est omniprésent dans la Bible, que ce soit les apôtres depuis le peuple d'Israël, c'est omniprésent. Et peut-être qu'on pourrait repartir sur la même base quelque part dans le sens où le jeûne, c'est certain que dans une culture chrétienne, on a souvent abordé le jeûne comme quelque chose qui va m'apporter quelque chose. Limite parfois il y a une espèce de transition qui se fait avec Dieu, si je jeûne alors j'aurai ça, que ce soit bénédiction, que ce soit révélation, etc. Est-ce qu'on pourrait ce matin se concentrer sur le fait que le jeûne ne va rien m'apporter du tout ? Mais pourtant il pourrait être utilisé par Dieu pour m'aider à être dénué de toutes sortes de distractions, les faux problèmes aussi qu'on peut avoir, pour que justement en communion avec Dieu, mon discernement soit aiguisé parce que justement il est en communion, en intimité avec sa personne. Ce qui fait que parce que je suis en relation avec lui, alors ça occasionne un discernement qui est plus aiguisé, si je peux dire ça comme ça. Et d'où le jeûne finalement, je prive mon corps, mon âme et mon esprit de ce qui est normalement nécessaire pour que ce soit une leçon que soit didactique pour mon âme, évidemment en fonction de mes problèmes de santé. Peut-être je sais qu'il y en a qui jeûnent d'autre chose que de la nourriture si ce n'est pas possible, mais de simplement être dans un état d'esprit où je rappelle à mon âme qui est le vrai pourvoyeur des choses qui ont une durée éternelle. Et c'est ce que le jeûne occasionne. Et à force d'être en relation et en intimité aussi spéciale avec Dieu, c'est pour ça que c'est recommandé de pouvoir avoir, si on jeûne un repas par exemple, de passer un moment de prière à la place. Et pas simplement avoir une période de privation, mais une période de sacrifice, de louange, pour que justement je puisse être en intimité profonde avec Dieu. Et donc, comme je le disais, mon discernement n'en est que plus béni. Alors, unité et collaboration. Finalement, l'appel de ce matin, c'est d'être unis dans le cœur comme dans les faits. Et pour ça, je vous invite à prendre Acte chapitre 1 verset 14. Et simplement, tout de suite en partant, j'aimerais préciser quelque chose. On est dans le livre de Acte, on est dans le livre des balbutiements de l'Église comme on la connaît aujourd'hui. C'est vraiment les premiers mots, les premiers, les premiers pas de l'Église et encore plus dans le chapitre 1. Et on retrouve les apôtres et puis toutes sortes de personnes aussi, qu'on va citer tout à l'heure. Des personnes qui sont là en obéissance à Jésus, parce que Jésus leur a dit vous allez attendre le Saint-Esprit, une force survenant sur vous. On connaît ce passage-là. Et puis c'est plutôt dans Acte chapitre 1. Mais depuis Jean 20, on sait que depuis la crucifixion, les apôtres, quand ils sont ensemble, c'est souvent par peur des juifs. Et beaucoup de théologiens pensent qu'ils étaient dans la chambre haute par peur de la persécution. Parce qu'à Jérusalem, à ce moment-là, c'était un peu la chasse aux chrétiens. C'était un peu, maintenant que leur maître est parti, on va leur faire payer cher. Parce que c'est sûr qu'il y avait eu beaucoup de ressentiments envers les chrétiens et spécifiquement envers la personne de Jésus. Et beaucoup de théologiens pensent que les disciples étaient dans la chambre haute, oui, par passion et par obéissance, mais aussi par peur de se faire attraper à l'extérieur. Et c'est rassurant pour nous parce qu'on peut s'identifier à ça à plusieurs moments dans nos vies. Que ce soit dans les moments, oui, d'épreuve, mais aussi de portes ouvertes, de challenges qui s'offrent à nous et pour lesquels on avait tellement prié. Et finalement, on se retrouve devant et un peu tremblant. Même si c'est des bonnes occasions. On ne savait pas que ça allait arriver si vite ou que ça allait enfin arriver. Et à ce moment-là, on peut trouver un sentiment un peu étrange d'être semi dans la peur, semi dans l'excitation. Et j'imagine que c'est ce que ressentaient les disciples. Et donc un appel à l'unité, un appel à l'humité, à la collaboration. Je dirais même à la complémentarité. Le but est de pouvoir être unis de corps, d'âme et d'esprit. Je vais lire, je m'explique ensuite, parce que sinon on dirait que je fais référence au mariage. Mais je vais expliquer mon propos ensuite. Mais je vous propose de lire le texte premièrement. Acte 1, verset 14. Je le dirais de cette façon-là, la réponse à l'appel de Dieu, que ce soit pour ma vie ou que ce soit pour l'appel de l'Église en général d'annoncer l'Évangile, passe forcément par un commun accord. Mais on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas avoir un commun accord qui est simplement basé sur des choses qui peuvent passer. On a besoin d'un accord qui est commun, mais sur une base solide. Je m'explique, on le sait très bien, à la fin de Matthieu, c'est la grande commission. Jésus nous demande d'annoncer la bonne nouvelle et de l'enseigner. Et puis aussi que chacun la pratique et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la grande commission. L'Église prend son sens dans ce dernier commandement, finalement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on veut jeûner. C'est la raison pour laquelle on a un projet immobilier en cours. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas être, que ce soit à Vigneuve d'Asc ou à Wascal, une église statique. Une église qui est là et un peu pépère, excusez l'expression, mais une église juste comme ça, qui fait tourner la boutique. On cherche à être une église qui avance, une église qui répond à l'appel de Dieu. Une église qui prend en considération chaque personne, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale ou alors de ce qu'on leur a toujours collé comme étiquette. On cherche ça parce qu'on veut être d'un commun accord sur ce que Dieu nous a demandé. Et ça m'a fait marrer la fois passée. J'étais à l'église, j'avais oublié mon repas pour le midi. Et je suis allé dans un magasin qui est juste en face de l'église de Vigneuve d'Asc. Et je suis tombé sur un sans-abri. Et j'ai eu de la peine parce qu'il faisait la manche. Et quelque part, j'ai juste pressé le pas en me disant, j'ai tellement de rendez-vous, j'ai pas le temps. Et je sentais le Saint-Esprit qui me disait, hop, 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 t'as pas le temps pour quoi finalement ? Si tu ne parles pas à lui, t'as pas le temps pour quoi ? Et puis là, repris un peu, je fais demi-tour et puis je vais lui parler. Et je lui dis, bonjour, comment ça va ? Puis il me parle un petit peu et je lui dis, mais est-ce que je pourrais connaître votre prénom ? Il me dit, je m'appelle Pascal, tout ça. Je dis, moi je m'appelle Caleb, je suis le pasteur à l'église juste derrière. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Et là, il me regarde et il sourit. Et il me dit, le chemin vers le ciel, je le connais déjà. Je dis, ah bon, comment ça ? Puis il me dit, il y a quelqu'un de votre église, il y a Serge qui m'a déjà parlé. Et je viens au réunion du vendredi, tout ça, le chemin vers le ciel, je le connais déjà. Je dis, ah bah c'est super, quelqu'un est passé avant moi. Et finalement, je lui ai juste proposé de prier. Puis un petit peu gêné, il me disait, c'est pas tellement l'endroit pour prier ici. Je regarde et je lui dis, mais si, 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 c'est un bon endroit pour prier. Puis on se met à prier, puis il me donne des nouvelles. Puis ça l'a touché et quand je suis reparti du magasin, on ne tire pas là. Finalement, il me disait que quelqu'un allait lui apporter à manger, c'était pas nécessaire. Mais qu'est-ce que le temps de prière lui avait fait du bien ? Puis il m'a dit deux, trois fois, au revoir, merci beaucoup, merci beaucoup. Parfois l'appel de Dieu, c'est simplement ça. Rester à l'écoute, ça m'a pris que deux minutes. Ça a béni quelqu'un. Et ça m'a béni surtout, je crois que j'ai été le plus béni des deux. Parce que j'ai réalisé que quelqu'un avant moi, animé de ce commun accord, de cette même passion, de répondre à l'appel de Dieu, était passé avant moi et a annoncé l'évangile. Ça m'encourage parce que ça me rappelle qu'on n'est pas tout seul, mais ça me rappelle aussi d'être, même dans le quotidien et dans quelque chose aussi stupide qu'aller chercher un repas, Dieu peut agir. Et je trouve ce réconfort-là. Et de lire la parole, d'ouvrir la parole et de me rendre compte que, oui, tous d'un commun accord persévéré dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et puis les frères de Jésus. Je le dirais de cette façon, que ce soit flagrant ou non, Jésus est présent. Et quand Jésus est présent, tout est possible. Alors vous allez me dire, tu as travaillé fort pour cette phrase-là. Non, j'ai juste lu la Bible, en fait. Mais c'est intéressant parce que, quand je me concentre encore une fois sur ce passage-là, une première lecture un peu sommaire, je me dirais, ils sont dans l'attente, ça a l'air bien, ça a l'air long surtout, mais ils sont dans l'attente. Vous savez, ce sentiment quand on jeûne et qu'on est en vénant de prière et que le vent de gargouille, il a ce long-là, c'est long comme ça, j'ai l'impression. Mais lorsque je me base sur ce que la Bible me révèle, on voit qu'il y a une nuance, parce qu'ils ne sont pas dans l'attente simplement, ils sont dans l'obéissance, ils sont dans une attente qui est complètement active, ils savent pourquoi ils attendent, ils savent ce qu'ils attendent aussi, Jésus les a prévenus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une union qui est réelle, une union et le mot commun d'accord, qui porte un nom grec que j'ai renoncé à essayer de prononcer d'ailleurs, mais ce mot-là, en fait, il traduit l'unisson, un peu ce qu'on a en musique, quand c'est à l'unisson, l'unisson mais d'une passion bouillante. C'est vraiment deux mots qui sont unis et qui en créent un seul et qu'on a traduit comme commun accord. Et j'aimerais poser la question, parce qu'en la dernière fois que je me suis senti uni, avec une passion bouillante, avec la personne qui est à droite et à gauche le dimanche matin, lorsqu'on est à l'église. Et ce qui me rassure aussi avec l'attente active, l'obéissance des apôtres, c'est qu'alors qu'on a l'impression que rien ne se passe, ils sont actifs, ils sont dans la prière. Alors qu'on a l'impression que rien ne se passe pendant le jeûne, spirituellement il se passe des choses, parce que je décide de me mettre à part pour être sensible à l'esprit de Dieu. Et que ce soit le corps, l'âme ou l'esprit, le corps c'est d'être ensemble physiquement, et c'est aussi une des nombreuses raisons pour lesquelles c'est important de se réunir lorsqu'on a l'occasion de se réunir en église et de ne pas vivre notre église en mode solo. Évidemment pour ceux pour qui c'est possible, il y a toutes sortes de situations où c'est impossible, santé, persécution, etc. Mais lorsque c'est possible, c'est important de pouvoir être ensemble, de pouvoir supporter les uns les autres, de pouvoir apporter peut-être une parole d'édification, quelque chose que j'ai reçu de Dieu, peut-être en prière à quelqu'un que je vais voir le dimanche, ou à un autre jour le mardi, le vendredi pour les soirées de prière. Mais de pouvoir être ensemble physiquement, en réalisant l'importance d'être ensemble, ça c'est pour le corps, pour l'âme, ça peut être tout simplement vivre activement ma foi, qui nous unit finalement, parce que ça me rappelle que je ne suis pas tout seul. Les gens peuvent être super, on peut avoir des gens doués, des gens qui excellent, des gens incroyables, des gens moins incroyables à l'église, mais ça c'est subjectif. Je veux dire, si les gens passent par une mauvaise passe, ou si une amitié passe par une mauvaise passe, je peux avoir moins d'argument d'aller à l'église. En revanche, si mon commun accord, cette passion, cette unisson qui est issue d'une passion qui est bouillante, comme le dit si bien la Bible, c'est d'être basé sur Christ, qui lui fait une vraie différence, qui lui ne change pas. Peu importe ce qui va se passer, il ne changera pas. Que je m'entende ou bien avec la personne, que je la trouve fantastique ou non, Jésus ne change pas. Et je fais les choses parce que Jésus est ma base la plus solide, parce que ce commun accord, c'est ce qui vient serrer et animer mon âme au plus profond des mains. Parce que même les gens doués peuvent se vexer, même les amitiés peuvent trouver des reliefs, peuvent être en discontinu, si je peux dire ça comme ça. Mais Jésus restera ma base pour toujours, de quelque chose qui va venir se saisir de moi finalement, et me faire avancer. Et en esprit, pour avoir bien conscience de ce pourquoi on fait les choses. Je pense qu'intellectuellement, on a besoin de comprendre ce pourquoi on fait les choses, notamment dans la mission que Dieu nous propose. et j'aimerais qu'on puisse prier comme ça. Je vous suggère de pouvoir prier comme ça ce matin, tous unis. Réaliser que l'unité et la collaboration, finalement, ça se fait corps à mes esprits. Mais c'est ce qui fait tenir l'Église depuis 2000 ans. Parce qu'on ne peut pas rester unis en tant qu'Église et faire avancer l'Église si on n'est pas basé sur la personne de Jésus, rempli du Saint-Esprit qui nous fait avancer. Parce que c'est la volonté du Père. Et c'est une bonne nouvelle, mais le projet immobilier, ce n'est pas juste quelque chose pour avoir un gros bâtiment et puis être plein. Et puis c'est super. Et puis comme ça, on pourrait avoir une chaîne YouTube. Ce n'est pas ça. Le but là-dedans, et c'est ce que je disais à Daniel Poitier, je dis, Daniel, mais j'ai un problème. Je n'arrive pas à m'embarquer avec le bâtiment immobilier. Ce projet-là, il ne me parle pas tellement. Et quand il a commencé à m'expliquer les besoins et ce pourquoi on faisait les choses, de réaliser qu'il y aura une salle pour chaque enfant, chaque ado aura sa place, qu'il y aura même un espace où les personnes pourront venir peut-être travailler la semaine ou autre. Et même une salle sensorielle qui pourra accueillir notamment si besoin des enfants à un besoin spécifique. Ça va être incroyable. C'est une place où la communauté a sa place, bien plus que juste un gros bâtiment. Et là, je me suis dit, ok, là, j'embarque. Là, le projet m'excite. Là, j'ai envie d'avancer. Là, j'embarque directement. Parce que finalement, ça fait appel à notre commun accord. Alors la question pour aujourd'hui, sur quoi est-ce que je base mon commun accord à l'église et Seigneur, est-ce que j'ai besoin d'un réalignement ? Alors, je vous souhaite un bon moment de prière et on se voit sûrement vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada